On est sur l'extension du RERE sur la Porte Maillot, puisque c'est la gare Porte Maillot qu'on va faire sur cette partie de chantier. Et en fait on est obligé d'aller sous les ouvrages qui sont déjà existants, que ce soit la ligne 1 qui a été faite il y a plus de 100 ans, ou le RERC ou RERA qui passent aux abords. Et on doit descendre à 50, 55 à 60 mètres de profondeur pour la paroi moulée. Sur chantier là on a deux machines Yébert, donc on a d'abord une 8100 qui va faire grue d'excavation, qui va être équipée d'une benne à câble. Et on a eu la LR 1160 équipée avec 48 mètres de flèche, donc pour la manutention pure. Donc on va d'abord escaver avec la 8100, sous charge de boue, et ensuite on va venir équiper le panneau pour faire du béton armé. Les opérateurs sont toujours très contents de travailler avec ce genre de machines, et c'est des machines sur lesquelles on peut compter. Avant c'était des moteurs avec des gros cylindrés, maintenant il y a des plus petites cylindrées mais avec la même capacité de travail, beaucoup plus économique. Avant ils étaient déjà fiables mais maintenant c'est la nouvelle technologie. C'est un des projets phares du Grand Paris. C'est un projet techniquement qui n'est pas évident, donc c'est beaucoup de défis à relever à ce niveau là, mais c'est un projet qui servira sur la durée et qui sera très utile.